Donc, New York. J'étais à New York le 11 septembre 2001 et j'avais mon vernissage le 13 septembre. Donc, j'étais assez frappé par ce qui s'est passé. Mon vernissage et mon exposition étaient maintenus. Alors, après, j'ai beaucoup retravaillé sur ce moment que je trouve important. Ceci a été filmé il y a un an pour France 3, ici pour Arte. Lors d'une exposition à la galerie Véronique Smag, vous pourrez trouver des cartons à garder sur la table qui est à la sortie de cette salle. Et qui rappelle cette exposition en septembre 2011, dix ans après. Vous avez réalisé ces œuvres sur le moment ? Non. J'ai, sur le moment, fait des croquis ou des photos. Et le travail n'a commencé que des mois après, parce qu'il faut passer ce moment. Oui, mais nous sommes retournés à New York en automne dernier, à la demande du musée du Mémorial 11 septembre, qui a déjà, à cette occasion, recueilli plusieurs de nos œuvres, des sculptures en ardoise, que vous pouvez voir aussi à la galerie, d'ailleurs, qui sont présentées. Et puis, d'autres documents, et le directeur, le conservateur, le curateur du musée a demandé à avoir la liste complète de toutes les tuiles que j'ai faites. Donc, je suis en train de travailler dessus en ce moment. Ah non, non, pas du tout, pas du tout. J'en ai fait des toutes petites, des grandes, beaucoup en collage de papier, différents matériaux. D'autres en métal, enfin, si vous regardez de près, vous verrez les matériaux que j'ai été amené à employer. Oui, celles-là, je les ai faites dix ans après. Celles-là ont été faites en 2011. Et ont été peintes, donc, par deux chaînes de télévision qui m'ont invité à le faire, et qui ont diffusé ça, leur reportage, pendant que je soutenais à l'exposition Véronique Snack, une exposition entièrement consacrée à ce thème, et à laquelle était présent, devenu ambassadeur maintenant. A l'époque, il était consul général à New York. Et comme il y a un livre qui sortait, la galerie a bien voulu faire une signature de ce livre, écrit par deux écrivains français. Et j'ai invité le consul de l'époque, devenu ambassadeur. Il est venu le jour du vernissage à la Galway. Comment tu décides de prendre tel ou tel matériau ? C'est un petit peu au fil de l'écriture ? Comment ça se passe ? Le matériau est guidé, puisque là, on a choisi de parler des réalisations, non pas création comme ça, gratuites, mais des réalisations sur demande ou sur commande. Alors, les matériaux, la tour Bébé, tu connais. Ça, j'ai donc fait une sculpture qu'on appelait à l'époque sono-lumino-cinétique. Alors, sono, j'ai apporté mon ordre et j'ai joué le jour de l'inauguration des sculptures. Les lumières, vous voyez, sont très changeantes. Elles tournent, elles bougent, elles sont plus ou moins importantes. Et c'est rythmé, il y a un lien entre la musique, les lumières, et cette sculpture qui fait une trentaine de mètres de long. Alors, dans une commande, oui, il y a des contraintes assez importantes. Par exemple, ici, c'est un lieu de travail, donc la musique que j'ai faite, enfin, que j'ai bricolé, Eric, excuse-moi. Ah non, écoute-toi. Je parle sous contrôle du maître, du maestro. Cette musique ne marche pas tout le temps à fond la caisse, parce que ça marche de temps en temps, à un certain moment de la journée. Un matériau assez proche, c'est un oratoire pour des franciscaines rue Domban à Paris. Alors, l'architecte m'avait dit, il me faudrait une croix, il me faudrait un tabernacle, enfin, différents éléments. Et j'ai décidé, en réfléchissant, en travaillant au projet, de faire un tout, un ensemble, un redable, dans lequel s'inscrivent tous les éléments qui étaient demandés. J'ai pris un bois de Madagascar, parce que j'aime beaucoup, c'est un bois qui se sculpte bien, que j'ai travaillé. Il y a des tas de symboles, les vallées, puis les soeurs ont vu aussi des étoiles, plein de choses. Puis j'ai dessiné parallèlement le mobilier de cet oratoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501